... Besoin, nous avons été étudiants comme vous, mais toujours dans la discipline, le fair-play et l'élégance. Je voudrais parler un peu de ce qui nous lie et ce qui va nous lier à partir de demain matin par les départements. Les chefs départements reviendront là-dessus parce qu'un à un, ils vont prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue et formuler des prières. Nous sommes une UFR spécifique, basée à Fatique, où il y a des dames et des hommes qui sont là à la place de vos parents. Ils seront avec vous nuit et jour pour qu'au-delà de l'enseignement, vous facilitez cette formation pour l'acquisition des compétences dont le pays a besoin et la sous-région. Et je voudrais en prendre témoin vos grands frères qui vous ont accueillis depuis ce matin et tous les éléments de ce campus, de la bravoure de ce personnel enseignant et administratif. Mesdames et Messieurs les chefs départements, responsables administratifs, autres invités, c'est une occasion pour moi de remercier les collègues chefs départements, ce n'est pas évident. Ils ont fait des efforts et ils sont classés parmi les meilleurs au niveau de l'UCEAN, au niveau de l'université sénégalaise. Je voudrais qu'on les applaudisse vivement. Je ne trouvais pas meilleure occasion que celle-là pour dire merci à l'ensemble des chefs-départements Père Compass, mais aussi aux autres partenaires, la direction des bourses, de belles communications, et notamment le social. M. Diallo, une mention spéciale, Mme Ba, M. le nouveau directeur du CRUS, M. Diop, professeur. Nous avons échangé longtemps sur certains problèmes. Aussi bien Mme Ba que M. Diop, vous avez toujours considéré que ce sont nos enfants qui essayent à faire mieux pour leur faire acquérir ces compétences comme nos collègues des départements le font nuit et jour. C'est ça la communion à laquelle nous vous interpellons, c'est ça la communion à laquelle nous vous appelons. Restons soudés dans cette sainte communion, nous aurons de meilleurs résultats. C'est un grand honneur pour moi d'être devant vous, pour vous souhaiter la bienvenue. Et l'université, c'est un temple du savoir, mais c'est aussi là où vous allez grandir. Donc, moi, tout ce que je vais vous dire, c'est de croire en vous. Vous avez des aînés qui ont été là avant vous. On a eu une promotion qui est sortie. Vous allez être la cinquième promotion si Dieu le veut. Il faut croire en vous, être assidus aux cours magistraux, aux travaux dirigés, et après, il n'y a pas de secret. Le secret de la réussite, c'est la persévérance. Le secret de la réussite, c'est le respect, c'est le comportement, et après, tout le reste va couler de source. Moi, je vous encourage à croire en vous et à ne pas vous limiter à des obstacles, à ne pas écouter des ondes négatives. Il faut croire en vous, écouter les conseils de vos aînés, les conseils sensés, écouter les conseils de vos enseignants-chercheurs, les conseils de tout le personnel. En tout cas, vous avez toute une équipe qui est ici pour vous accompagner, le personnel administratif, les enseignants-chercheurs, certains sont là, d'autres sont empêchés. Vous avez également le CRUS qui est là pour vous accompagner dans le social, vous avez la direction des bourses pour faciliter votre vie ici. Nous sommes à votre disposition et il ne faut pas du tout hésiter à nous solliciter et il faut surtout croire en vous. Je ne vais pas être très longue puisque je crois que le directeur du FR a vraiment parlé de tout ce qu'il fallait parler dans les détails. Mais en tout cas, moi, je n'ai qu'un conseil de grande sœur à vous donner, à vous toutes et tous, c'est de croire en vous et surtout d'être assidus, réguliers, aux cours magistraux et aux travaux dirigés. Chacun de vous ici présents doit avoir un objectif en venant ici à l'ESSEIN. Et vous devrez tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. en premier, c'est de réussir, de sortir ici avec votre licence. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous devrez tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif et ne pas vous laisser distraire. Il n'y a pas de chemin miracle. Vous-même, vous venez, n'est-ce pas, de la terminale. Vous avez travaillé, vous savez que c'est le travail. Seul par le travail, vous pouvez également, n'est-ce pas, atteindre cet objectif-là. Donc, ici, c'est la rigueur, c'est le travail, la discipline. Et nous vous invitons à... Nous vous invitons, n'est-ce pas, à mieux travailler, à plus travailler et à ne vivre que du travail parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin miracle. Et nous sommes là, les chefs de département, l'ensemble des pairs, nous sommes là et très disponibles. Lorsque vous avez besoin de nous, vous pouvez venir nous voir. Nous avons été un peu comme nous. Nous avons franchi avec les directeurs et l'ensemble des départements tous les échelons. Et nous savons, lorsque les conditions sociales sont bonnes, les étudiants sont présents. C'est pour ça qu'il voulait remarquer le symbole que représente la présence symbole. Je crois que l'institution et que la direction de Gauss offre les produits dans les étudiants de Gauss. Je voudrais, en cette journée du 8 mars, dire aux étudiants que vous avez des références, vous avez des repères. Vous êtes les repères de Gauss. Nous sommes seuls, à ce lieu, à avoir deux chefs de département en France, des docteurs, récultés qui font des procédures rigoureuses et qui ont bénéficié de la confiance de la paix. Nous avons deux chefs de département en France, trois, qui sont les femmes. Donc, dans notre cas, nous avons un partenaire et nous avons fait vous courir. Et donc, vous avez des étudiants, vous avez des siècles, vous avez des repères, vous avez des poussants, vous avez des poussants, vous avez des poussants, vous avez des poussants, vous avez des poussants. Je voudrais vous féliciter. Vous avez résumé, vous avez dit ce que vous avez dit. Très chers d'étudiants, très chers d'étudiants, vous ne pouvez pas le citer. Il n'y a pas de secret. Il faut des vies, encore des vies, beaucoup des vies, et toujours des vies. Je vous remercie. Je vous prie donc, pour ça, féliciter les dix-poix. Je vous prie aussi, avant de continuer, de formuler des prières qui nous apportent. Un doigt, en soutenant la félicite, et aussi en soutenant la discipline, et une année universitaire de l'éducation. Je vous prie, j'ai dit qu'à l'âge, je vous apporte à l'éducation, et vous souhaitez réussir votre position, qui est vous mener une carrière universitaire réussie. Donc, à l'instar de vos aînés, et de vos parents qui sont passés par là, et de choper ce talent, mais pas possible. J'ai dit que le ministère éducal, le plus qui s'est laboré, est édicable. Et le laboratoire était seulement édicatif. Donc, on a aussi été édicatif, et la séance édicatif. Et donc, le plus, le plus, le plus, intervenait l'alaminat des étudiants. Et là, il Et puis, ma première impression, c'est d'être un égal responsable, et c'est dans cette responsabilité que vous allez en plus se faire remarquer grâce à cela que je vous soutenais aujourd'hui. Donc, nous vous incitons, nous vous conseillons à non seulement être étudiants modernes, mais aussi à vous engager, à vous entraîner auprès de l'économie. Ceci, donc, fera consolider votre performance académique et pourra vous amener d'intérêt parmi les dirigeants de ce pays. Je vous conseille, je vous conseille, je vous conseille, je vous conseille, et je vous conseille, parce que connaissons quand même les résultats d'un certain temps que vous ont obtenu pour pouvoir être là. Cette année, les orientations ont connu du retard. Donc, pour pallier à ce retard et ne pas laisser les étudiants au sein du campus pendant des mois et des mois sans aucune source de revenu, nous avons convoqué la commission nationale d'attribution des bourses, qui s'est réunie le mois dernier au sein de la direction, pour faire des simulations. Parce que pour le moment, on ne pouvait pas faire des données exactes, parce que nous n'avions pas encore l'ensemble des bacheliers qui seront orientés au niveau de chaque université, et les inscriptions n'étaient pas encore terminées. Donc, nous avons fait des simulations à partir des listes de l'office du bac. Selon les critères définis par le décret, on a fait ces simulations-là et on a dégagé le nombre d'étudiants pouvant bénéficier d'une bourse pédagogique. Et tout à l'heure, avec la présentation, vous allez comprendre ce que c'est une bourse pédagogique et ce que c'est une bourse sociale, et même les aides sociales qui seront aussi attribuées à vos nouveaux bacheliers. On ne se limitera pas juste à cette présentation des critères d'attribution, parce qu'il y a aussi parmi vous peut-être vos anciens qui sont ici, et que plus tard, cela va vous intéresser, c'est le renouvellement des bourses que tout étudiant qui passe en classe supérieure pourra bénéficier. Donc, sans plus tarder, je vous rassure quand même que les premiers inscrits dont la liste a été envoyée et traitée seront payés dès ce fin du mois de mars. Les états sont déjà faits, ça y est dans le circuit des visas, et dès la fin du mois de mars, les premiers ayant droit à une bourse pédagogique auront leur bourse. Ce qui est des bourses débuts, elles comprennent donc les bourses pédagogiques et les bourses sociales. Qu'est-ce qu'une bourse pédagogique et qu'est-ce qu'une bourse sociale ? Une bourse pédagogique, c'est cette bourse que l'étudiant a par rapport à ses résultats. Et une bourse sociale, c'est cet accompagnement également que l'état donne à l'étudiant qui, somme toute, n'a pas eu de bonnes notes à l'examen, mais qui est quand même étudiant et qui mérite un encadrement. C'est ainsi distribué. Vous verrez donc, au niveau de la projection, ce qu'on appelle la bourse d'excellence. Elle est de 60 000 francs CFA le mois. Elle est instituée depuis 2015, conformément au décret mentionné là-haut de 2014. Et il y a une bourse entière de 40 000 francs. Une question se pose tout de suite, je sais à votre niveau. Pourquoi 60 000, 40 000 et la demi-bourse 20 000? Je pense que la première s'explique. On parle de bourse d'excellence. Cela signifie tout simplement que ce sont ces étudiants-là. Voilà ces bacheliers-là qui ont réussi avec BIRIO au bac qu'on alloue, ce qu'on appelle la bourse d'excellence. La bourse entière, elle est allouée aux étudiants qui remplissent les conditions. Nous allons revenir sur les conditions. Ainsi que la demi-bourse. Toutes ces bourses-là sont destinées aux étudiants, mais par rapport à des critères. Je pense que la question qui se pose le plus, c'est pourquoi X à 40 000 et Z à 20 000, alors que nous sommes tous des étudiants. Mais si vous vous référez à vous relever de notes du bac, chacun aura honnêtement son explication et doit redoubler d'efforts pour que d'ici la licence, il passe avec BIRIO, avec la manière pour avoir une bourse entière. La bourse sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est équivalente à une demi-bourse et peut être attribuée aux étudiants en situation de vulnérabilité dans les cas suivants. Dans les cas suivants, autant pour moi. Les orphelins, les étudiants de famille diminue. Et une précision, le nombre de bénéficiaires dépend de l'enveloppe budgétaire programmée pour le paiement des bourses sociales. Par conséquent, tous les demandeurs ne peuvent pas être des bénéficiaires. Cette précision de la direction des bourses, elle est importante. Parce qu'il ne faut pas se dire, oui, je suis orphelin ou bien je suis d'une famille diminue, j'ai déposé, par conséquent je dois en avoir. Si X en a, je dois provoquer une grève parce que nous sommes dans les mêmes situations. Non, il y a d'autres critères qui différencient ces deux types d'étudiants. Les étudiants en situation d'handicap et les pipis de la nation bénéficient d'une bourse sociale équivalente à une bourse entière. Ça, je pense que tout le monde a compris dans cette salle. Les subventions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une composante de la bourse. Elle est accordée aux étudiants en master 2, en thèse, pour l'impression de leur mémoire. Les aides ministérielles, ce qui restait à dire, c'est qu'elle est de 100 000 francs. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on l'attribue. Les aides ministérielles sont équivalentes à un montant annuel de 100 000 francs et peuvent être accordées à tout étudiant inscrit dans une institution de l'enseignement supérieur qui ne bénéficie pas d'une bourse d'études. C'est-à-dire que pour bénéficier de cette aide ministérielle, il ne faut ni avoir une bourse d'excellence, ni une bourse entière, ni une demi-bourse, ni une bourse sociale. Je peux vous dire qu'on connaît le sentiment qui vous anime en ce moment. Vous avez peur. Vous ne connaissez pas la région et il y a la transition d'environnement. Vous venez de quitter votre petit confort et vous rejoignez un environnement inhabituel que vous ne connaissez pas. Sur ce, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas à avoir peur. Car ces braves gens que vous voyez là, ce corps administratif, professoral, ouvrez un peu vos oeillères et ne les regardez pas simplement comme des professeurs. Regardez-les et vous verrez des pères, vous verrez des mères, vous verrez des sœurs que vous avez laissées à la maison. Et il y a une chose, ne vous attendez pas à ce que les choses soient passées aussi. Car les conditions ne peuvent pas toujours être optimales. Et si vous êtes là aujourd'hui, je sais que vous pouvez le faire. Vous avez l'engagement, la détermination. C'est pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui à Fatih. En tant que président de l'Amical des étudiants, j'aimerais vous dire aussi de compter sur notre disponibilité, notre engagement et notre détermination. Car c'est notre credo. Votre satisfaction, c'est notre réussite. Nous avons assisté à un amphi très agréable parce que tout simplement, il y avait la présence du directeur du CRUS et on peut dire que c'est la première fois. Également, la présence d'une représentante, donc la chef des opérations de la direction des bourses. Donc, c'était un amphi vraiment riche en termes d'apprentissage, en termes d'expérience, en termes de partage. L'accueil des nouveaux basiliers a été une problématique pour l'Amical parce que nous venons d'être installés. Les moyens n'étaient pas là et l'Amical s'est débrouillée pour voir les places disponibles au niveau des différentes résidences universitaires. et après un travail abattu, nous avons parvenu à avoir 47 places disponibles et les étudiants, les nouveaux basiliers qui n'ont pas d'Amical régional ici, donc on les a aidés à loger provisoirement en attendant les codifications pour cette année. Sous-titrage ST' 501